Bonjour et bienvenue dans les Express d'Adobe Express. Dans Adobe Express, vous voyez là, 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 un peu partout, là, 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 tac, tac, comme ça, là. Je vais vous montrer les dernières mises à jour. Chaque semaine, le lundi midi, je vous ferai une petite vidéo avec toutes les mises à jour qui sont arrivées. Comme ça, vous pourrez être au courant de tout ce qui se passe dans votre logiciel. Là, je vais commencer par les dernières en date. Et puis, j'essaierai de remonter un petit peu pour rattraper le temps, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont opérues, qui sont plutôt cool. Mais celles qui sont là sont plutôt pas mal. Je tente un générique, on verra, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, déjà, première notion. La première notion, commentaire. Quand vous êtes sur un boulot, vous ou une équipe, c'est plutôt cool de mettre les commentaires. Mais pour mettre les commentaires, on va ici, alors, hop, on ferme ça. On vient ici, commenter, nanana, nanana, nanana. Voilà, vous cliquez ici, vous avez les commentaires. Mais maintenant, vous avez le clic droit, vous avez les commentaires avec le raccourci qui est sur le Mac, option, commande N. Donc, ça doit être contrôle, alt, N sur les PC. Donc, quand vous faites ça, le même panneau, le commentaire s'ouvre, avec les emojis, la mention de quelqu'un, et puis, la petite épingle, on peut dire, tiens, hop, passer en couleur. Et être du souriant. Pas déconnant non plus, comme l'idée. Et on fait valider. Comme ça, toute l'équipe aura le commentaire avec la page, le nom, et qui a mis le commentaire. Et puis, quand c'est fait, on fait hop, résoudre, voilà, quand on a fait le boulot. Le commentaire a été déplacé vers les résolus. Donc, si on filtre, date, nanana, nanana, résolu, hop, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça. Donc, on a accès à toutes les possibilités de commentaires qui sont résolus, non lus, antérieurs, voilà. À vous de voir. Donc, ça, c'était commentaire. Première mise à jour qui est arrivée ici. Commentaire avec le clic droit. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ce qui est bien aussi, c'est que ce qui est arrivé, c'est dans l'audio. Si on est dans les médias et qu'on voit dans audio, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant, vous avez, hop, les effets sonores. Et si on fait tout voir, vous avez une ribambelle d'effets sonores. Évidemment, ici, on a un appel au module complémentaire de TikTok Symfony. Ça, on le verra. Mais pour l'instant, voilà. Hop, interface utilisateur, nature, cinématique, en fait, ici, vous verrez, quand il y a le petit, la petite couronne avec la coche, c'est que c'est premium. Et quand il n'y a rien, voilà, comme là, comme ici, tout le monde y a accès. Donc, en version gratuite, ici, vous aurez accès à ça. Si vous êtes en version premium, Bing, vous aurez accès à ça. Ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt pas mal. Donc, les effets sonores, franchement, c'est plutôt cool et vous verrez, je vais en mettre dans la vidéo. Alors, je précise, donc, toutes les vidéos qui sont faites dans l'Express d'Adobe Express sont faites dans l'Express pour que ce soit l'Express. D'accord ? Mais on ne parlera pas de la voiture. OK ? Et là, on est sur du Camulox. Alors, Bing, c'est une défecte. Ça, on passe ? Hum, un truc. Un truc trop cool, regardez. Adobe Express. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Hum... Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je suis en train de me tâter pour voir ce qu'on pourrait faire que ça puisse... Hum... Hum, hum, hum... Documents... Hum... Par exemple, ouais, ça, vous, on fait ça. Non, on ne va pas faire ça. Je vais plutôt vous le montrer comment créer à partir de votre document. Non plus. On va faire... On va faire... Hum... Non, on va faire ça. Et on va faire... Hum... Ouais. On va passer par ici. Je vous le montre comme ça. Regardez. Hop ! Importation depuis application. On fait le petit plus. Et on vient tout en bas. Et on vient importer à partir d'autres applis. et si on clique dessus, qu'est-ce qu'on a ? On peut, depuis Acrobat, depuis Illustrator, depuis Photoshop, et bientôt, depuis InDesign. Vous imaginez une équipe qui a fait quelque chose, qui a fait un job, et vous, vous avez besoin de le mettre dans Express pour... Peu importe, faire... Continuer des choses ou... Voilà. L'équipe Créa vous fait la base et hop ! Dans InDesign, vous cliquez dessus et lui, vous convertira le fichier. Ça va être plutôt cool, ça. Les autres applis, moi, j'aime bien parce que, regardez. Canva, Kital, Microsoft Designer, PowerPoint, Piscart, Pixlr, Vism, et Vista Create. Et puis, sur les applis de stockage. En fait, vous avez juste à cliquer là. On va faire du Illustrator. Je vais chercher, par exemple, un .ai. un document Illustrator. On fait ça. Voilà. Soyons fous. On fait ça. Et quand je fais ça, j'ai commencé à partir d'un fichier Illustrator. Que voulez-vous faire ? Ajouter un fichier Illustrator comme fichier lié. Ici, dans ce cas, c'est modifier le fichier I dans un nouveau fichier. Et je fais créer un fichier Express. Évaluation de votre fichier. Moi, je vous dis santé, je vous bois un petit café. Conversion. Importation de votre fichier. Non. On va faire ouvrir. Et qu'est-ce que j'ai ? Hop. Deux plans de travail. Et ici, j'ai mes deux éléments. Non. Non. Adobe Express. Regardez. Hop. Vous voyez ? Hop. On a tous les calques. Bon, là, il faut juste le temps que ça se mette à jour, que ça puisse... Si je me mets là. Bing. On fait ça. Hop. Voilà. Là, on a ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Et hop, je vous remonte. Adobe Express. Le petit plus. Et du petit plus, vous venez tout en bas. Hop. Là. On fait importer à partir d'autres applis. Et ça, vraiment, là, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Ça, c'était le petit tour des nouveautés du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous prépare les autres nouveautés pour la semaine prochaine. Allez. Ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501